Alors est-ce que vous reconnaissez ce beau bébrin, ce bel étalon bébrin ? Je vais vous donner un indice, nous sommes Zohra Détréan. Un deuxième indice, c'est le père du super méga champion de Jean-Claude Rouget Almanzor. Il s'agit bien sûr de Wouton Bassett. Alors Nicolas de Chambure, vraiment très très fier de parler de son Wouton Bassett, qu'il a recruté lui-même, une grande fierté pour toute l'équipe en quelques mots. Oui, on était très contents évidemment du résultat d'Almanzor. C'était une grande année 2016 puisqu'il est issu de notre élevage, au-delà d'être un fils de Wouton Bassett. Donc c'était une grande fierté pour toute l'équipe ici à Détréan. Et puis pour un cheval qui a eu des débuts un petit peu difficiles parce qu'il avait 17 produits sa première année, 15 la deuxième année. Les résultats sont exceptionnels. Il y a une très bonne pouliche chez Philippe Dekouz qui s'appelle Doromy Fassol, qui reste à l'entraînement à 4 ans. Donc plein de belles choses à vivre encore avec Wouton Bassett en course. Et puis les années à venir avec 130 juments saillies l'année dernière et un carnet de balles plein cette année. Évidemment, les choses ont changé au niveau de son carnet de balles. Alors il y a un autre recrut, puisque celui-ci c'était une recruture d'Étréan, de toi d'ailleurs, c'est le cheval qui est juste derrière nous, qui va sortir, dont on va découvrir le physique. L'étalonier est prêt à faire sortir son cheval. Il s'agit de Sissor Kik, qui nous arrive d'Australie. C'est un fils de Redout's Choice, issu d'une grande famille qu'on connaît bien en Europe, puisque c'est celle de Dansili. Un excellent cheval de course. Et dans le descriptif de France-Cyr, il y a marqué un physique hors du commun. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce physique de Sissor Kik ? Oui, alors Sissor Kik, c'est un cheval qui a à la fois de la taille, il fait 1,66 m, mais aussi beaucoup de profondeur, une bonne épaule. C'est un cheval qui tombe bien, qui est bien équilibré. En plus, il est très athlétique, il se déplace bien, il est très correct d'aplomb. Donc c'est vraiment un cheval qui réunit tous les critères pour faire des beaux yearlings ou des beaux falls au ventre pour les éleveurs commerciaux. Donc voilà, c'est aussi ce qu'on recherche quand on ramène un étalon, qu'il ait le physique pour plaire aux éleveurs. Il est arrivé en France il y a moins d'un mois. Il est arrivé le jour de Noël, après avoir conclu sa première année de montard au field. On a acheté les droits à l'hémisphère nord, donc c'est un cheval qui est garanti pour les éleveurs de revenir chaque année et qui, de ce fait-là, est limité dans les deux hémisphères pour ne pas le surcharger. En l'occurrence, il a combien de juments ? 120 juments. 120 juments, voilà, parce qu'on sait que c'est demandé beaucoup aux chevaux de faire le double-hémisphère sur pas mal d'années. Donc du coup, on a fait le choix de limiter le cheval. De limiter ce cheval, ce grand cheval, effectivement, je me mets à côté. Vous voyez, c'est quand même un sacré morceau, ce 600 kick. En plus, il est sympa, il n'a pas l'intention de me manger. Il y a un deuxième nouveau cheval ici au rat Détréant, qui n'est pas débutant puisqu'il s'agit de Kamsin qui nous arrive d'Allemagne. Et on va aller prendre des photos du cheval tout de suite au rat Détréant, ici avec 600 kick. ...